Salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui petite vidéo découverte sans prétention de la classe guerrière dans Kill Squad on va regarder ça tranquillement c'est une classe qui m'a beaucoup surpris je pensais que ça serait la moins sympa à jouer et c'est celle que finalement je préfère jouer avec le healer on va voir ensemble comme dans la vidéo du healer les skills rapidement ils ont basculé le jeu en anglais mais on va voir ce qu'on peut faire je te montre un peu de gameplay là maintenant pendant quelques minutes et après on analysera un peu les sorts de trois pièces de stuff que j'ai même si c'est que le début je suis vector 71 je crois de mémoire ce qui est plutôt pas mal c'est déjà niveau vétéran donc voilà on va découvrir ça ensemble au niveau des sorts je vais te présenter ce que moi j'ai pris déjà actuellement donc là tu viens de voir le joli tourbilol ici tu as ce sort quand tu appuies sur shift qui prend l'aggro donc de tous les mobs et qui en plus tu vois la magnifique zone autour de moi va augmenter les dégâts de 50% de tous mes adversaires donc là tu vois je prends l'aggro de tous les mobs et je survis et comme tu peux le voir il y a une petite barre jaune en dessous de ma vie c'est un second bouclier donc plus je tape plus cette barre augmente donc plus j'ai de vie entre guillemets vous de santé appelle ça comme tu veux ou de bouclier et du coup c'est ce qui te permet va de tenir et de pas trop mourir là je suis tout seul il serait peut-être temps que les autres se bougent ils sont déjà ils sont ils sont pas ils sont pas là mais tu as vu comme le temps qu'il est costaud je me suis fait un énorme tas en vétéran 70 tout seul donc enfin tout seul je suis je mourrais pas quoi attend avec la civilité c'est mon ultime donc tu vois un magnifique petit bouclier t'es invincible et t'es tranquille voilà toujours jouer team play ça va je continue à affronter les mobs tout seul tant que tout le monde profite de l'xp de l'adn etc donc là je disais tu regardes là j'ai presque plus beaucoup de vie mais vu que ma barre jaune elle est remplie théoriquement je crains rien donc ça c'est l'ulti du healer c'est la version dps je suis mort je pense pas que c'est la meilleure version clairement pour un healer autant soigner que de chercher à faire bêtement des dégâts c'est ce que je pense personnellement les petites pilules en plus elles font le café voyez c'est peut-être dit pour la complémentarité vu qu'un deuxième mille heures peut-être l'ultime on se prend pas la tête n'ayez pas peur d'utiliser les ultimes de les conserver pour x raisons regardez là il y en a qui est mort on est content de la voir parce que des fois tu sais jamais tu as une vague qui peut pop de mob voilà n'ayez pas peur des utiliser n'ayez pas peur alors le c'est un gros marteau tu sautes en l'air tu exposes tout et ça et tour dit c'est super sympa tu as vraiment cette sensation de puissance alors ils sont vraiment mauvais un leader avec qui joue parce que normalement je devrais avoir des soins partout là toi il devrait avoir trois quatre soins j'ai pas de soins donc on va faire ce qu'on va pouvoir faire c'est pas des flèches mais c'est pas grave déjà quand tu vois que le gars il s'oriente dps alors qu'il a une classe de lille tu dis ok gamin t'as pas tout compris à la vie hop je me concentre un petit peu je prends l'agro on aide les poteaux on prend un maximum d'agro c'est super sympa franchement ils ont fait un bon petit jeu des bonnes petites classes j'espère juste qu'ils vont rajouter du contenu qui vont suivre ce jeu quoi c'est toujours pareil allez hop on prend l'agro la petite zone autour qui donne du dps mais tout le monde ne le sait pas encore donc les gens ils restent pas dedans là ça sent le boudin donc là j'ai mis l'invincibilité et je le reste voilà on s'éloigne je reprends l'agro comme ça il peut ressortir tranquillement du fight tranquillement voilà penser à tous et est temps que c'est ça c'est pouvoir gérer tous ces petits soucis là au plus on orientait sur un petit temps qui prend l'agro qui boeuf parce que des fois tu as des temps que bon ils sont juste là pour pour apprendre un peu de dégâts mais ils prennent pas forcément l'agro et ça j'aime bien moi un vrai pour moi un temps que prend l'agro c'est toi il doit pouvoir gérer des gros tas de mob et c'est ce qui fait qui fait quoi personnellement c'est ce que j'aime ah mais sont tous morts ces blaireaux je vous dis qu'ils sont mauvais bon on va gérer ça hop un rêve hop je prends l'agro je fais diversion ils viennent sur moi il peut le reste à quand je vous dis qu'ils sont mauvais hein voilà et les remords et je suis remords du coup parce que je l'ai vu mourir et lui s'est barré avec le véhicule à lala ça promet je vous jure on n'est pas aidé il va se barrer avec le véhicule il n'a pas compris qu'on était mort là il s'est pas dit il faudrait peut-être que je revienne en arrière peut-être qu'il faut que jerez bon bah ça c'est les aléas vous pouvez pas choisir avec qui vous tombez après il peut continuer puisqu'il ya un timer qui va qui va nous reste l'autre blaire au normand il est reste donc il devrait arriver pourquoi pas mais l'autre est ce que l'autre bureau est ce qu'il va me reste regarde il devrait être aise là normalement attendent 18 secondes cette seconde on est mort en même temps il va mourir et les morts ce con et voilà bon c'est pas grave au moins vous avez vu un peu le gameplay on va regarder ensemble les skills ça fait partie du jeu vous allez mourir souvent parce que vous pouvez pas contrôler avec qui vous jouez vous avez des gros tard de regarder c'est je suis tant qu'on est d'accord j'ai fait 566 mille de dégâts je suis tant que j'ai fait plus de dégâts que les deux il leur 566 mille ok j'ai pris 350 mille de dégâts je moque cinq fois j'ai fait plus de dégâts que eux tous réunis c'est vraiment une belle bande de blaireaux mais c'est comme ça c'est le jeu alors parlons du héros alors au niveau stuff j'ai quoi donc le jeu est en anglais je suis désolé l'art me donne un petit bouclier de 500 en plus 15% de chance d'appliquer du poisson des dames dommages de poison pendant cinq secondes c'est super péter si j'ai trois cibles si je tape trois cibles ou plus avec mon attaque classique j'ai un bonus de 50% des gars sur ma prochaine attaque donc c'est plutôt sympa ici moins 45% des gâts de saignements ici j'ai pas changé d'ailleurs je crois que j'ai mieux voilà ben alors oui j'avais mieux mon 40 20% de dégâts de poison ben voilà 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 on va changer quoi on va changer l'arme on va s'acheter une petite arme on regarde ça ensemble ah mais j'aurais dû le prendre avec mon mode qui donne un seul en plus c'est pas grave avec grande un activable 8 bon en arrière de bloc et mi force un seconde voilà bon on essaiera je vois pas concrètement ce que ça donne comme effet en tout cas il faut le mettre pour monter le vecteur est-ce que je peux mettre quelque chose non il faut du strontium du vibranium ok bon on va va falloir former encore grand où ça donne un activable 8 bon donc ça va bien d'être bloqué ennemis pour 5 secondes à essayer je suis curieux d'essayer tout cas on augmente de niveau petit à petit tranquillement alors les skills c'est en anglais dont je m'excuse par avance mais on va essayer découvrir ça ensemble faut savoir que le jeu était quoi sa sortie était en français ils ont eu un bug ils ont tout basculé en anglais donc je vais essayer d'aider un maximum donc on a c'est le dégâts classiques qui défonce tout là c'est le tour bilol classique sans de dégâts pendant une arrière fois 1,6 secondes donc je pense que c'est le tour c'est le temps du tour et si tu dis au bon moment tu peux avoir une petite extension de la durée du sort là c'est le fameux eux quand tu sautes en l'air tu fais 350 de dégâts et tu stunner les ailes et les ennemis pendant trois secondes ça reste contrôle plus dégâts donc c'est plutôt pas mal le fameux tonte la charge voilà charge forward dealing de match tu peux faire des dégâts en plus je crois pushing for the way je sais pas du tout si tu sais mais le moins en commentaire le fameux bouclier qui nous protège des dégâts et des cheveux dd je tape j'augmente la taille du bouclier c'est plutôt pas mal alors moi je vais te dire le but que moi je prends je suis un build ultra défensif qui peuvent qui est de la team comme tu as pu voir je tiens des gros packs en vétérans solo c'est parce que j'ai pris vraiment un but qui fait pour ça donc je prends celui là tous les ennemis qui sont tauntés quand je reprends la grosse sont ralentis 80% pendant cinq secondes ça permet à la team de respirer celui là à la rigueur tu peux changer pour plutôt prendre un d'un truc dps comme tu veux ok dans celui là qui t'augmente la durée du tour bilol et ici qui augmente le l'effet de ton e donc quand tu sautes en l'air ensuite pour est vrai pour tous les coups que je reçois tu as 10% chance de contraquer de contre attaquer automatiquement avec sans dégâts c'est sympa tu peux attaquer en esquivant donc ça reste assez offensif moi je prends toujours ce lit là quand tu tournes tu donnes 50% de dégâts aux alliés donc c'est vraiment super sympa surtout quand tu as des corps à corps avec toi des gens assez intelligents pour rester dans la zone pas comme les deux qu'on a vu ils m'auront bien fait rire donc tu tu donnes tu prends la gros et tu donnes 50% de bonus à tous les alliés cumulé à ça tu ralentis en plus les ennemis de 80% c'est vraiment pété ensuite on arrive à l'ultime tu as le sort qui te rend invulnérable toi et tes alliés pendant huit secondes donc autant dire que c'est complètement pété c'est les jolis petits boucliers qui tournent autour de des alliés donc c'est super joli tu peux l'utiliser quand ça devient chaud quand tu veux laisser un peu d'espace à ta team un peu de comment dire cinq secondes de répit pour monter leur ultime pour monter leur leur île et cetera où le temps de soigner quelqu'un bon bref tu peux vraiment l'utiliser c'est très situationnel c'est vraiment utile ici bon bah là tu sautes en l'air après trois secondes tu tu fais de 1060 dégâts j'ai jamais essayé parce que pour moi un temps qu'il est là pour pour tanker pour être invulnérable pour aider un maximum c'est mon avis cela ensuite l'avait lui tu as une petite fenêtre d'avenir d'invulnérabilité au début du ton ce qui t'enlève tous les dégâts que tu peux recevoir donc ça c'est sympa tu taux invulnérable pendant un court temps j'aurai apprécié qui disent combien de temps tu as ici une attaque supplémentaire quand tu sautes excuse-moi et ici tu as ton chiffre qui augmente de 200 par coup donc c'est vraiment intéressant les deux sont bien le premier mais celui-là sont là je pense que le celui-là est quand mieux à tester ok c'est selon votre préférence mais je pense que celui-là ensuite 200% de dégâts service 2 à 8 et 200% de dégâts pendant 10 secondes c'était ici tu augmentes la durée des coules donne durée de ton sort de cinq secondes et tu l'as toutes les 20 secondes de moins donc je ne sais pas combien de temps ils disent pas combien de temps est dur et ça manque encore un peu de détails je crois que ça dure 60 80 secondes et tu l'as toutes les 60 secondes donc économie de 20 secondes de cool donne c'est énorme moi je prends toujours celui-là tu as celui-là qui te sauve de la mort et qui te ressuscite ton sinon quitte sur pardon qui te ressuscite qui te redonne un shield et 100% de ta vie cool donne 60 secondes c'est plutôt sympa ok et le dernier si tu as 80% de shield tu reçois 100% en plus en bonus donc c'est plutôt sympa on est sur un héros bien tanky qui représente bien sa classe version en bleu j'attends qu'ils mettent des skins c'est voilà tu as vraiment ce sentiment de puissance voilà ok j'espère que tu auras eu un petit aperçu du jeu on a perdu puisque on était avec des tardes il faut le faire plus de dégâts que tout le monde mais bon voilà c'était des healers il y en a il a bien des ps mais alors il s'était pas fait de fuite bon j'espère que ça t'a plu j'espère que ben sa tête si tu veux une vidéo qui te présente la classe un peu assassin du jeu tu me mets en commentaire je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao